Hier, victime de stigmatisation, cette femme fait partie des personnes affectées par le VIH CECIDA qui accepte aujourd'hui de témoigner à visage découvert. Elle assure que sa vie n'est plus un danger depuis qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale, sous le contraire de sa fille, du moins jusqu'à l'avènement du projet baptisé VIH R9, exécuté depuis l'année 2012 par l'ONG APRUSAM dans la région de Mans. En tout cas, vraiment, ça s'est bien passé. Ma fille était malade et je suis allée là-bas pour une prise de sang et on m'a dit que c'était ça. Et ils se sont occupés de moi. En tout cas, ils se sont bien occupés de ma fille, parce que de moi, là, ça va. J'étais malade. J'allais m'en donner l'agence à la CHU, HKR. J'allais m'en donner les ministres avant. L'ONG APRUSAM, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, intervient dans le district sanitaire de Mans, Bangolo, Diokwe, Dioglothaï, Issyar, Gagnoua et Soubré. Sa mission, essentiellement la prise en charge médicale, consiste en un soutien au district sanitaire de sa zone d'intervention pour l'achat de médicaments pour lutter contre les maladies opportunistes liées au VIH et SIDA. En termes de soins et soutien aux personnes privées au VIH et aux OEV, les objectifs ont été acquérés. Donc nous retenons que les activités se sont déroulées correctement. Il y a un engouement, une motivation, une mobilisation autour des activités de prévention et des soins et soutien au PVVH. Donc on pense que la tendance va vraiment s'améliorer. Pour plus d'efficacité sur le terrain, les partenaires RULE favorisent la mise en œuvre effective des actions de l'ONG Aposam en faveur des populations affectées. Ce sont les personnes vivant avec le VIH SIDA, les OEV, orphelins et enfants rendus vulnérables par le SIDA. La dernière rencontre de ce mois de septembre réunissant les responsables de l'organisation, ceux-ci ont relevé des difficultés dans la coordination des actions, notamment la formation tardive des conseillers communautaires et l'insuffisance des médicaments, ainsi que leur mise à disposition tardive dans les districts sanitaires. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021